Bonjour, Entretien avec, aujourd'hui nous sommes avec Eric Mwamba, originaire de la RDC, République démocratique du Congo, naturalisé australien, il vivait en Australie, c'est quelqu'un du parcours le monde, un globe trotus. Alors Eric Mwamba, bonjour. Bonjour. Alors que sont les autres aspects de l'homme ? Je suis né journaliste, journaliste par tempérament. J'ai une déclinaison vers le journalisme d'investigation que j'explore depuis plusieurs années. J'ai été président du forum des journalistes africains d'investigation, un organisme basé en Afrique du Sud et à ses titres. J'avais sous ma responsabilité 200 journalistes ressortissants de 40 pays africains et j'étais le principal correspondant du réseau mondial du journalisme d'investigation qui est basé à Washington D.C. aux Etats-Unis et avec d'autres plateformes telles que le bureau du journalisme d'investigation basé à Londres, connu sous le nom en anglais de Bureau of Investigative Journalism, et d'autres plateformes. Il faut d'abord avoir la passion, c'est-à-dire la passion d'informer. Il faut savoir que les droits du peuple à s'exprimer à travers une presse libre est une caractéristique fondamentale en démocratie. Il faut savoir que lorsqu'on parle de la liberté de presse, la liberté d'expression, ce n'est pas nécessairement l'accès des journalistes pour des opposants politiques aux médias. Mais c'est avant tout, à mon sens, la capacité de la grande majorité de la population, c'est-à-dire en quantité et en qualité, d'avoir accès à une presse libre. Alors un jeune qui veut embrasser la carrière du journaliste doit avoir à l'esprit, doit avoir d'abord la passion de l'information en sachant que tout projet de développement commence par l'information. C'est quand le peuple est bien informé, c'est quand les gens sont bien informés. Pour venir dans ce studio, je devais avoir l'adresse. Si je n'ai pas l'adresse correcte, je veux perdre le temps, c'est-à-dire je vais me rendre ailleurs au lieu de venir directement à l'objectif. Donc la première qualité d'un jeune qui veut faire le métier de journaliste, c'est d'avoir d'abord la passion de l'information en sachant que l'information joue un rôle important dans le développement des communautés. Et avec le développement des réseaux sociaux, est-ce que le métier de journaliste n'a pas pris un peu un coup ? Les réseaux sociaux ont permis à tout le monde, à tous les citoyens, d'avoir accès non seulement à l'information, mais aussi de devenir un acteur de l'information. Ce n'est pas du journalisme. Ce sont des médias de conversation qui permettent à n'importe quel citoyen, à n'importe quelle citoyenne, de faire ses propres commentaires, d'écrire ses propres opinions, ses propres analyses et de les diffuser en temps réel. Grâce aux réseaux sociaux, il y a une espèce de frénésie de l'information. Chacun veut être le premier à donner l'information. Mais la rapidité de l'information n'entraîne pas ipso facto la qualité de l'information. C'est là où le travail du journaliste se distingue d'autres types de publications. Puisqu'un journaliste fait la vérification des faits et puis la chose la plus importante qu'un journaliste fait, c'est la présentation des preuves qui soutiennent les allégations qu'ils avancent. Donc c'est ça toute la différence. Donc lorsqu'on publie des informations à travers les réseaux sociaux, on n'a pas le temps ni les moyens de faire la vérification et on n'a pas le temps ni les moyens d'avoir des preuves et de les présenter afin de faire en sorte que ce qu'on allait soit irrefutable. Alors vous avez un journal en République démocratique du Congo, RDC. Pouvez-vous nous parler de ce journal ? Grand Journal est né. L'idée de créer mon média qui s'appelle Grand Journal a germé dans ma tête en 2012, quand je suis allé faire des enquêtes approfondies sur les conséquences des industries extractives sur la vie de la population. Vous savez, la RDC est une invasion de toutes sortes de minéraux, surtout dans la partie sud, dans la province de Ex-Katanga, qui a été divisé aujourd'hui en quatre provinces. Et quand je suis allé faire ces enquêtes dans la ceinture du cuivre, c'est-à-dire entre la RDC et la Zambie, j'ai découvert beaucoup de réalités qui n'étaient pas diffusées dans les médias. Et l'idée, l'objectif, c'était de publier les résultats de mes enquêtes aussi bien en RDC que partout dans le monde pour créer l'impact et pousser les décideurs politiques à prendre des décisions dans l'intérêt de la population. Des décisions pour l'amélioration des politiques publiques et pas ricocher l'amélioration des conditions de vie de la population. Malheureusement, la plupart des éditeurs de journaux à l'époque m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas publier mes articles puisqu'ils contenaient beaucoup de vérités. Et pourtant, c'est ce qui devrait pousser un bon journaliste ou un bon média à considérer la publication d'un article. Mais vous savez, les médias au Congo, comme dans la plupart des pays africains, appartiennent soit aux hommes politiques, soit aux leaders religieux ou à certains intérêts financiers ou économiques. Donc, lorsque vous faites un journalisme d'investigation qui est dans l'intérêt de la population, vous êtes aux antipodes de l'objectif même pour lequel les médias ont été créés, qui consiste à faire la propagande. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai pris la décision de créer un journal dans lequel on pouvait publier toute information qui renferme l'intérêt de la population. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à travailler sur ce projet qui a vu les jours finalement en 2018 et qui fait la part belle au journalisme d'investigation. C'est-à-dire que mon équipe et moi, nous menons des enquêtes sur des phénomènes qui touchent la population, qui freinent le développement de la population et nous recherchons des solutions avec la même population, mais au plus bas niveau de l'échelle communautaire, sans toujours attendre que les solutions viennent d'en haut. Et quel est le retour du public ? Parce que la presse papier, aujourd'hui il y a le numérique, quel est le retour du public congolais ? En fait, nous avons mis en place une stratégie de rentabilité qui n'est pas encore au point, mais qui est prometteuse tout simplement, puisque nous travaillons avec les étudiants. Et le journal sert en même temps d'une école pratique qui permet aux étudiants en communication et en journalisme d'exercer la pratique et le journal peut se vendre aussi dans les milieux universitaires comme support didactique. Et puis nous avons mis en place toujours à travers les étudiants qui sont dans d'autres filières, qui ne sont pas nécessairement des filières journalistiques comme les étudiants en commerce, les étudiants en marketing, qui utilisent aussi nos supports pour faire la pratique dans le cadre de leur propre cours et ça leur permet de vendre. Nous avons une stratégie globale pour travailler par exemple avec les syndicalistes. Vous savez que dans le cadre de l'état de droit qui est prôné par le chef de l'état actuel, Félix Tisekedi, on ne peut pas parler d'un état de droit dans un pays sans tenir compte des droits des travailleurs, tout en sachant que l'administration publique au Congo est un secteur qui emploie beaucoup de personnes. Et vous avez des entreprises du portefeuille, vous avez l'administration publique elle-même et il y a beaucoup de problèmes de l'amélioration des conditions de vie, des conditions sociaux professionnelles de la population. Alors nous sommes en discussion avec la plupart des syndicats pour travailler avec eux et en tant que au titre du modèle économique, nous exigeons, nous discutons pour mettre en place une palette de prix à titre symbolique. Donc ce que nous appelons des abonnements symboliques qui nous permettront d'établir un contrat de performance et de confiance avec la population. C'est-à-dire nous faisons un travail systématique qui non seulement décrit la situation mais aussi propose des pistes de solutions et en retour la population souscrit au journal. Nous sommes aussi dans la transition numérique. Ils souscrivent parce que vous savez qu'aujourd'hui la plupart des personnes utilisent les téléphones mobiles. Donc il y a moyen aujourd'hui de souscrire au journal et de les recevoir sur son téléphone et d'utiliser la monnaie mobile pour payer. Alors vous qui avez fait plusieurs pays en Afrique, même dans le monde, si vous devez faire une comparaison la condition de la presse en Afrique et ailleurs, qu'est-ce que vous pouvez dire ? Dans le monde anglophone généralement les médias ont des moyens puisque les économies des pays anglophones que ce soit même sur les continents africains, les anciennes colonies britanniques par exemple en Afrique ont des économies qui tiennent encore comparé à l'espace francophone. C'est ce qui fait que le journalisme d'investigation qui est le journalisme de qualité du point de vue de son apport et sa contribution au développement et à l'amélioration des conditions de vie des citoyens et de la gouvernance publique puisque c'est un journalisme qui est établi clairement, qui permet à la population de revendiquer les devoirs de redévabilité et la transparence dans la gouvernance des affaires publiques en ce qui concerne le travail des élus locaux, nationaux et des mandataires de l'État. Vous allez voir que dans les pays anglophones, ce type de journaliste est beaucoup plus ancré dans les rédactions puisque les médias, puisqu'il y a une activité économique prospère, les médias ont le temps et le moyen de faire ce genre de journalisme qui permet à la grande majorité de la population de s'exprimer à travers les journalistes et les médias libres et indépendants. Par contre, dans les pays africains, francophones, là vous avez des presses de propagande, vous avez des médias de propagande qui sont là pour encenser soit les hommes politiques, soit les leaders religieux ou d'autres petits groupes d'intérêts financiers. Donc, d'autres grands pays comme le Canada, l'Australie, les États-Unis, là c'est un meilleur modèle puisque vous avez plusieurs types de médias. En Australie, par exemple, il n'y a pas vraiment d'organe de régulation puisque vous allez constater que dans le pays où la liberté de la poste n'est pas bien respectée, il y a plus d'organes de régulation. Alors que dans le monde où un pays comme l'Australie, où la liberté d'expression fait partie des priorités numéro un du gouvernement, vous allez voir qu'il n'y a presque pas d'organe de régulation. Donc, un média se classe par sa capacité à capter l'audience et se classe automatiquement soit comme étant une presse économique, soit une presse politique, soit une presse qui traite des faits divers. Donc, la presse se catégorise par sa capacité à avoir l'ancrage dans la population et à servir une cause. Donc, le modèle anglo-saxon, c'est le meilleur modèle, mais c'est tout simplement parce que ce sont des sociétés très avancées sur le plan d'affaires, sur le plan économique, sur le plan financier, etc. Alors, vous qui avez mené plusieurs enquêtes, traité plusieurs sujets, quelles sont les enquêtes qui vous ont marquées ? Si ce n'est pas indiscret. Une de mes meilleures enquêtes, c'est en Côte d'Ivoire, où j'avais fait une enquête transnationale sur les enfants footballeurs. en Côte d'Ivoire et Paris-Cocher, en Afrique de l'Ouest, ou même l'Afrique centrale, d'une manière générale, puisqu'à l'époque, vous aviez des stars du football international, comme Didier Drogba, auquel tous les jeunes voulaient ressembler. Alors, la conséquence de ce phénomène était que les écoles de football en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays de la sous-région, par exemple, s'est poussée comme des arbres bien arrosés, alors que leur nombre dépassait de plus en plus celui des écoles traditionnelles. Alors, cela a fait susciter ma curiosité. Et derrière, il y avait, derrière ce tableau idyllique, il y avait beaucoup de réalités telles que les familles, les parents, étaient obligés de financer le départ de leurs enfants de Côte d'Ivoire ou d'autres pays de la sous-région pour devenir footballeurs internationaux dans des clubs européens. Mais en réalité, cela s'était transformé en un véritable trafic d'êtres humains puisqu'il y avait beaucoup d'enfants qui étaient soit laissés sur le carreau dans des pays de transit tels que le Maroc, la Turquie, ou soit les enfants qui arrivaient à destination dans des pays comme l'Italie, la France ou la Hollande. Les agents, puisque dans la filière du football, il y a beaucoup d'argent qui circule, mais il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup d'argent qui se comportent comme des bandes organisées. Donc les agents touchaient l'essentiel d'argent qui était payé par les clubs qui voulaient recruter les jeunes. Donc c'était cet envers, ça c'était une de mes meilleures enquêtes. Et l'autre enquête aussi, c'était la présence en Côte d'Ivoire m'a permis de faire l'immersion dans la filière Café Cacao, qui est la mamelle principale de l'économie de Côte d'Ivoire. Et à l'époque, vous savez, il y a beaucoup de structures au sein de la filière Café Cacao, mais à l'époque, c'était au temps fort de la guerre entre l'armée loyaliste du Côte d'Ivoire et les forces nouvelles, qui soutenaient le président actuel Alassane Draman Ouattara contre le gouvernement de Laurent Gbagbo à l'époque. Alors, il y avait ce qu'on appelait l'effort de guerre. Donc le gouvernement ivoirien devait soutenir l'effort de guerre et avait fait recours à la filière Café Cacao, mais en utilisant des stratégies telles que l'argent devrait passer par l'association ivoirienne de football, où il y avait des personnalités qui étaient proches du régime, qui prenaient l'argent de la filière Café Cacao soi-disant qui finançait le football, mais en réalité, c'était pour financer l'effort de la guerre. Alors que dans les statuts des structures de la filière Café Cacao, il n'y avait pas le financement du football. Donc voilà, le football était utilisé comme un instrument de cohésion nationale, puisque vous savez, le sport tel que le football à l'époque, avec des personnalités telles que Didier Drogba, transcendaient les clivages politiques, ethniques. Alors c'était plus facile pour l'homme politique de dire qu'on finance le football à travers la filière Café Cacao. Et ces types d'enquêtes avaient fait partie du débat lors de l'élection présidentielle qui avait opposé Alassane Oratara et Laurent Gbagbo. Mais il y a certaines de mes enquêtes les plus récentes, c'est dans les écoles, en République démocratique du Congo, par exemple à l'est, dans la province du Manema. J'ai constaté que la plupart des personnalités politiques congolaises et même africaines d'une manière générale sont fiers de brandir leurs diplômes obtenus dans les universités, les prestigieuses universités au niveau international, en Amérique, en Europe. Mais ils ne vous parlent jamais de leurs écoles primaires et leurs écoles secondaires. Pourquoi ? Puisque tout simplement ces écoles sont dans un état de délabrement avancé. C'est comme ça qu'on a fait une enquête à Kindou, par exemple, en la province du Manema, à l'Est de la RDC, où on a mis en exergue l'inspecteur général des forces armées congolaises, le général Tangofo, qui a étudié dans cette école. Mais cette école aujourd'hui, quand il pleut, les chefs d'établissement étaient obligés de renvoyer des enfants à la maison puisque ça se sentait partout, c'est-à-dire que malgré les personnalités formées. Alors nous, qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons mis au-devant, à la une du journal, ces personnalités et on a montré les conditions. Les conditions de délabrement des infrastructures, le manque des latrines, le manque d'équipements informatiques, le manque de bibliothèques, etc. Et les chefs de l'État, en lisant notre article, ont ordonné aux gouverneurs des provinces de construire de nouveaux bâtiments dans cette école. Il y a des exemples comme ça, des enquêtes que nous avons faites à la RDC. Par exemple, en 2019, nous avons révélé le détournement de l'argent destiné aux urgences humanitaires à Minembe, une autre commune de l'Est de la RDC. Cet argent a été détourné par le ministre de la Solidarité nationale et à la suite des non-révélations, le ministre a été mis en garde à vue pour y virer de sa fonction. On a des exemples comme ça, du travail que nous faisons, qui contribue à l'avancement du développement des infrastructures, mais à un niveau très bas. Par exemple, le marché des libertés. C'est un marché que Laurent-Diziré Kabila avait construit à Kinshasa pour désengorger, puisque dès le matin, tout le monde allait vers le même marché. Vous savez que Kinshasa, c'est une capitale d'environ 15 millions d'habitants. Le matin, tout le monde allait dans le même sens, au marché central, et le soir, tout le monde revenait dans le même sens. Le président Laurent-Diziré Kabila avait construit un marché, mais qui, 20 ans après, tous les caniveaux étaient bouchés, les toilettes bouchées, et les personnes préposées à la gestion de ces marchés avaient vendu des espaces verts, des parkings aux Libanais, aux Chinois, etc. Et à la suite de nos révélations, il y a eu de l'ordre dans ces marchés. Tout n'est pas encore rose, mais voilà, c'est un peu le travail que nous faisons. Alors, vous qui vivez en Australie, quand vous arrivez par exemple en France, ou même en Afrique, qu'est-ce qui vous marque ? En Australie, tout comme dans la plupart des pays occidentaux, la chose qui m'impressionne, moi, c'est le respect des temps. La première chose qui m'impressionne, c'est le respect des temps. puisque, pour moi, je considère que la gestion rationnelle du temps est un facteur déterminant dans la rentabilisation, qu'il s'agisse des individus, des familles, des petites et moyennes entreprises, des entités territoriales décentralisées, ou même des États. Alors, les occidentaux ont compris qu'il faut gérer rationnellement le temps pour rentabiliser et développer le modèle économique de leur société. Puisque pour développer une communauté ou un pays, il faut d'abord puiser dans les ressources qui n'exigent pas de dépenser de l'argent. Par exemple, le temps. Vous avez 24 heures dans la journée, que vous soyez né au Congo, au Sénégal, en Côte d'Ivoire ou bien au Gabon, ou que vous soyez né à New York, à Paris ou à Sydney, en Australie. Alors, les blancs, ou soit les occidentaux, ont compris qu'il faut gérer le temps rationnellement. Et ça, la plupart des pays africains ne l'ont pas encore compris. D'ailleurs, j'ai lisé un livre magnifique d'un auteur ivoirien, Tiburus Kofi, que j'aime beaucoup. Il disait dans un de ses livres, je pense que c'est La mémoire d'une tombe. Je ne sais pas si je me trompe sur le titre de son livre. Il déplorait le fait que tout le monde était en retard, même les chirurgiens étaient en retard pendant que les patients attendaient. Même les ministres, tout le monde était en retard. Et ces phénomènes de retard, vous savez, quand vous allez dans un pays comme le Congo, à Kinshasa, toutes les réunions commencent par une même phrase. Nous nous excusons pour les retards avec lesquels nous commençons. Et quand il s'agit d'une autorité beaucoup plus élevée en dignité, le retard devient encore beaucoup plus important. Quand c'est le Président de la République qui doit venir, ou le Premier ministre, ou les ministres, ou les PDG, le retard devient encore beaucoup plus important. Et je pense que moi, je suis partisan de l'économie intangible. L'économie intangible, c'est une discipline qui permet d'épuiser dans les ressources endogènes, c'est-à-dire ce que vous avez en vous, c'est-à-dire le temps, la connaissance ou le savoir-faire. Et vous n'achetez pas ces facteurs, vous ne les achetez pas au magasin. Donc ça vous permet, quand c'est bien rentabilisé, ça vous permet de développer la communauté. Mais c'est vrai que dans le monde anglo-saxon, le respect du temps est un culte. C'est encore beaucoup plus prononcé. C'est comme la religion, donc je pense que c'est quelque chose que je conseille aussi à nos pays subsahariens. Alors bon, comme c'est quitte, si vous avez éventuellement un dernier message pour la jeunesse africaine, particulièrement. Bon, j'aimerais quand même profiter de mon séjour à Paris pour parler des relations entre la France et la République démocratique du Congo sur la gestion de la guerre de l'Est, du conflit de l'Est où il y a des groupes armés. Il y a aujourd'hui un groupe armé appelé le M23 que le gouvernement congolais a qualifié du groupe terroriste qui occupe une partie des territoires de l'Est de la République démocratique du Congo. Et il y a une différence de vue dans la manière de gérer cette crise entre la France et le gouvernement de la RDC. N'oublions pas que la RDC, c'est le plus grand pays francophone du point de vue du nombre de locuteurs de la langue française. Qu'à ce titre, la RDC mérite quand même une certaine considération par la France, puisque la France a beaucoup d'intérêt aussi en RDC. Vous avez par exemple la compagnie des téléphonies cellulaires Orange qui compte environ 18 millions ou 20 millions d'abonnés en République démocratique du Congo. Vous avez la société Perenco qui exploite le pétrole dans la province du Congo central. Vous avez Canal Plus qui contrôle une grande partie des télécommunications. Vous avez des compagnies telles que Bolloré qui contrôle une grande partie des logistiques en RDC et bien d'autres compagnies françaises. Alors, quand vous comparez le nombre de clients en RDC, parce que la RDC, c'est 100 millions d'habitants, alors que le Rwanda, c'est à peine 15 millions d'habitants ou même moins de 15 millions d'habitants. Mais la France, à travers le président Emmanuel Macron, préfère le Rwanda à la France. J'en veux pour preuve la déclaration du président Emmanuel Macron lors du dernier sommet de la francophonie à Djerba en Tunisie du 18 au 20 novembre, alors que le président de la RDC et le gouvernement exigent la cessation immédiate et le retrait sans condition du M23 qu'ils considèrent comme les mouvements terroristes, exigent son retrait sans condition, le président Emmanuel Macron préconise le retrait progressif et le respect du processus politique. Et il y a des rapports des experts des Nations Unies qui établissent clairement que pendant que la RDC est sous embargo militaire, le Rwanda bénéficie des aides d'un pays comme le Rwanda qui lui a même confié à titre de cadeau. Vous savez qu'il y a eu une brouille entre le Rwanda et la France au sujet de l'opération turquoise dans les génocides de 1994. Donc le Rwanda a supprimé l'usage de la langue française dans son système éducatif et administratif depuis 2008. Mais malgré ça, le président Macron leur a confié le poste de secrétaire général de la francophonie. Et il y a un sentiment anti-français qui se développe en RDC comme c'est le cas dans d'autres pays tels que le Mali, la Centrafrique, le Burkina Faso, etc. Je pense que la France qui détient le droit du veto dans le Conseil de sécurité des Nations Unies doit reconsidérer ses rapports avec le peuple africain, en particulier le Congolais, pour qu'il y ait la paix. Puisque quand il y a la paix, sur le modèle de l'Union Européenne par exemple, les différents pays peuvent travailler ensemble. D'ailleurs, il y a un projet du marché commun africain, il y a le pacte de non-agression au niveau des pays africains, au niveau de l'Union africaine et les organisations sous-régionales. Mais avec certains états occidentaux et certains nouveaux mondialistes à travers le multinational tirent les ficelles. Et aujourd'hui, à l'est de la RDC, c'est plus de 100 groupes armés. Moi, le message que je peux envoyer d'abord au président de la République démocratique du Congo, s'il a la chance de suivre cette émission, c'est de lui dire qu'on peut mettre fin à cette guerre progressivement à travers la construction des infrastructures, des infrastructures qui vont créer des emplois puisque les groupes armés se nourrissent du fait que les jeunes sont au chômage. Et même certains rebelles actuels qui sont dans les groupes armés et qui s'engagent à déposer les armes, on peut créer, par exemple, à travers le service national, une brigade de construction des infrastructures. Au lieu de les injecter dans l'armée, on peut les mettre dans la brigade de construction comme ça. On construit les routes et Stanley disait que sans le chemin de fer, le Congo ne vaut un pays. Donc, il faut construire les infrastructures, les rails, les routes pour donner du travail aux jeunes. Mais aussi, j'ai dit aux jeunes Congolais, aux jeunes Africains, le contexte juridique international aujourd'hui permet à un jeune qui vient en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Congo, au Capon ou bien au Cameroun, de créer à travers l'innovation, à travers les technologies, de mettre au point des produits ou des services qui peuvent se vendre dans le monde. Donc, l'économie aujourd'hui est devenue mondiale. C'est une économie mondialisée, c'est une économie globalisée. Vous n'avez pas besoin de bloquer votre esprit. Il faut s'ouvrir à travers la lecture, il faut s'ouvrir à travers les technologies. L'école aujourd'hui n'est plus le seul canal de distribution des connaissances. Aujourd'hui, il y a plusieurs canaux d'acquisition des connaissances qui sont à votre disposition. Il ne faut pas les utiliser abusivement. Mais aussi, il faut pour ceux qui ont des métiers, par exemple, adhérer à des organisations professionnelles. Il y a des organisations professionnelles par catégorie de métiers que vous exercez. Le fait d'appartenir à une association internationale, même si on vous exige de payer un frais symbolique de participation, il faut les payer, ça vous permet d'avoir accès à des ressources beaucoup plus globales, d'avoir accès au réseau d'autres personnes beaucoup plus expérimentées que vous, qui vous encadrent et qui vous permettent de vous développer de leur approche. Monsieur Eric Mombard, on vous dit merci. Je vous en prie. Merci. A très bientôt. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada